Bonjour à tous, bienvenue en temps au Tropapote, prenez un thé, un café ou comme moi de l'eau. On est tard le soir donc je préfère finir à l'eau. On se retrouve aujourd'hui dans le Tropapote pour discuter des différentes étapes au niveau, je dirais, psychologique de la recherche. Vous allez voir de quoi il en retourne et c'est vraiment une étape cruciale pour les étudiants et j'espère que cette vidéo va vous déculpabiliser et vous permettre de mieux vivre les processus de la recherche. C'est parti ! Alors, dans les étapes courantes que j'ai pu observer, chez mes étudiants, d'abord il y a de la sorte, ça dépend là de comment on vous a présenté le projet, mais soit vous manquez d'inspiration, et là il faudra un petit peu de temps, et généralement c'est dans les moments où on se détend, on pense à autre chose qu'arrive la grande inspiration. Ça c'est comme ça que fonctionne l'être humain, il fait des liens entre les choses quand en fait simplement le cerveau est au repos. Donc voilà, parfois il faut forcer, mais bon, sachez que si dans les 2-3 jours qui suivent, vous n'avez pas d'idée, c'est tout à fait naturel. Bien évidemment, si vous avez du projet super bien et que vous êtes quelqu'un de très créatif et que vous remendissez très vite, vous pouvez avoir énormément d'idées. Donc il y a une sorte d'excitation du début, qui est rapidement complétée par une sorte de, pas de confusion, mais en tout cas par où je commence, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais explorer, par où commencer. Ça c'est l'étape. Alors par où commencer, je vous recommande la vidéo que je vais mettre ici en lien, je vous recommande la vidéo sur les premiers pas de la recherche, ça vous explique un petit peu comment je me lance. Il y a aussi une vidéo comment je fais une recherche bibliographique, ça peut vous donner des pistes de départ, mais en tout cas le mieux c'est de se lancer sans frein, un brainstorming, tout est permis au début, donc allez-y. Cette étape-là, bon, en fonction de combien de temps vous avez, si vous avez deux semaines, bien évidemment ça ne va pas être énorme, mais si c'est sur un temps long, ben donnez-vous par exemple une semaine si c'est sur un an. Ça ne doit pas durer très longtemps parce qu'il y a différentes étapes qui, elles, nécessitent encore plus de temps, donc je dirais que ça doit être très très court sur votre temps de recherche. J'essaierai de faire une infographie avec les pourcentages de temps. Alors après cette phase-là, vous allez commencer à faire des recherches, et ça, vous pouvez osciller entre excitation et simplement une sorte de routine, voilà, c'est tout à fait une sorte de banalité. C'est, voilà, si le projet ne vous emballe pas aussi, simplement, c'est tout à fait normal. Au bout d'un moment dans la recherche, il arrive que les étudiants aient l'impression d'être perdus. Être perdus parce qu'il y a trop de pistes à explorer, il y a trop de mots-clés, c'est confus, il y a plein de choses, etc. Alors là, félicitations ! Si vous en êtes à cette étape-là, c'est très bien, ça veut dire qu'il commence à y avoir de la matière, il commence à y avoir des choses, on n'est pas encore au stade de clarté, la clarté viendra par la suite, mais en tout cas, vous êtes pris, en fait, dans tellement d'informations que finalement, c'est un petit peu confus. Et ça, je l'observe, et c'est pareil pour le terrain, j'observe vraiment des phases dans lesquelles mes étudiants, moi aussi je l'ai vécu, on se retrouve complètement bouffés par tout ce qu'on a, et on se retrouve dans cette phase où, en fait, on a l'impression qu'on n'a rien, et en même temps, on a tout, et que, voilà, c'est confus, c'est une énorme boule, un sac de nœuds, et on ne sait pas très bien en fait quoi en faire. Ça, c'est très bien. Parfois, le découragement peut accompagner, en fait, cette phase-là, donc ce que je conseille, c'est de prendre un petit peu de recul, comme à chaque fois, quand, en fait, vous en avez ras-le-bol, que ce soit dans le terrain, ou que ce soit dans la bibliographie, les recherches, pardon, bibliographiques, prenez un petit peu de temps pour vous détendre, que ce soit simplement en allant regarder un film au soir, ou que ce soit en prenant quelques jours avec votre famille, enfin, voilà, c'est important de trouver ce qui va vous détendre, et vous mettez de côté cette recherche, et vous y reviendrez une fois que vous serez un petit peu, plus, un petit peu plus détendu. Donc ça, c'est la phase où, en fait, tu peux durer vraiment un temps assez conséquent, c'est cette phase où vous oscillez entre tout à fait une banalité, on fait les choses, on s'organise, ça avance petit à petit, et les phases, vous avez l'impression que c'est pelote de nœuds, etc. À la fin, vous allez voir que les pelotes de nœuds vont être de moins en moins souvent, parce que vous allez vraiment déplier les mots-clés, déplier les choses, et finalement, vous allez arriver même à une phase d'ennui. Cette phase d'ennui est aussi très bon signe. Vous avez l'impression de tourner en rond, on voit les mêmes pistes, vous en avez ras-le-bol. Alors là, deux solutions dans le ras-le-bol, c'est soit que vous en avez ras-le-bol parce que vous avez trop mis le paquet, vous êtes fatigué, et là encore, moment pause, vous laissez les choses bien tranquille et vous vous y revenez une fois que vous êtes un peu plus détendu. On fait toujours une très mauvaise recherche quand on n'est pas pleinement présent et qu'on n'a pas toutes ces capacités, on fait une recherche à moitié. Donc moi, je suis plutôt du genre à dire qu'il faut être à un minima présent dans sa recherche. Si vous n'êtes pas, faites une pause, ce sera beaucoup mieux. Bien évidemment, cette pause ne doit pas être de la procrastination. Ce que je vous dis là, c'est à chaque fois dans une optique de on se détend vraiment pour pouvoir s'y remettre. C'est de l'ordre, un ou deux jours, on se fait du bien et après, hop, on s'y remet. Je ne fais pas une ode à la procrastination, bien qu'elle peut avoir effectivement de temps en temps ses nécessités. On a besoin à certains moments de laisser le cerveau reposer, nos idées aussi décanter afin de pouvoir y arriver. Et ça, c'est la phase juste après. Une fois que vous vous ennuyez dans la recherche, que ce soit dans la lecture ou dans la recherche, ce que je dis là, c'est vraiment valable dans les deux processus. Quand vous avez l'impression de tourner en rond, en tout cas, c'est le moment où vous accumulez, vous accumulez, vous avez accumulé. Dans vos recherches, soit ça veut dire que vous devez vous mettre aux lectures, si c'est dans les lectures, ça veut dire qu'il faut laisser décanter. Et ça, c'est vraiment crucial, c'est une étape dans la recherche que beaucoup font passer à la trappe par moments de temps. et c'est pour ça que je vais mettre une infographie en termes de temps que moi, je juge nécessaire. C'est laisser décanter les idées pour avoir vraiment des idées excellentes, pour laisser le temps au cerveau de relier les choses entre elles et vraiment simplement de comprendre le temps d'assimiler les informations. ça peut être parfois long. Alors, pour les recherches bibliographiques, c'est moins long, par exemple, que pour un terrain, parce qu'un terrain, il faut se déprendre du terrain, c'est toute une problématique différente, mais c'est crucial, en tout cas, dans les deux cas, de laisser le temps au cerveau d'assimiler ce qui a été appris, afin de pouvoir vraiment le mobiliser, l'utiliser pleinement. Alors, on peut essayer d'accueillir les choses, par exemple en faisant des fiches thématiques, j'en parle dans les vidéos-là, en faisant des... vous découpez vos feuilles de lecture et vous mettez... vous classez les choses. Un système d'organisation peut éventuellement vous permettre de gagner du temps dans l'association des idées, mais vraiment les idées innovantes, les idées qui relient les choses entre elles, ça nécessite quand même du temps. Donc, que ce soit du temps que vous mettez dans l'organisation qui peut accélérer légèrement le processus, mais ça demande effectivement du temps. Donc, ne soyez pas empressés, ne vous dites pas « Je fais une lecture une semaine avant de mettre au travail, je pense à mes étudiants de jury, qui doivent faire un travail en Master 1 de 30 pages de réflexion théorique en anthropologie fondamentale. » Ben, si c'est un travail d'une année, s'ils font ça à 2-3 semaines de remettre leur jury, ça va être impossible de faire la case décanter et écriture dans la foulée. Ou en tout cas, ou alors vous êtes un génie, et là, je vous offre un verre. En tout cas, il faut laisser décanter et c'est pas grave si vous n'avez pas l'inspiration tout de suite. C'est quelque chose, voilà. Alors parfois, il faut un petit peu la forcer. C'est pas toujours quelque chose qui va de soi. C'est pas « Je suis dans la voiture et ça y est, j'ai une idée. » Ça, ça arrive quand même régulièrement. Comme je vous le disais, le cerveau fait des associations, toujours en, on pourrait dire, en arrière-plan, pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Donc vous pourriez vous retrouver « Oh, elle est géniale ! » Surtout, notez-la, je vous en prie. Tous les chercheurs ont vécu ça, et moi la première, notez absolument vos idées, vos inspirations. C'est crucial, parce que vous verrez que vous allez rapidement les perdre. Même une heure après, vous pourriez avoir oublié, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc, en général, on a avec le smartphone. À l'heure actuelle, c'est rare de ne pas avoir son smartphone quelque part pas loin. Donc, enregistrez une petite note rapide au dictaphone ou écrivez-vous à SMS et vous retrouverez normalement l'idée. Donc, oui. Je reviens en bobine. Je reviens au fait qu'il y a moyen de provoquer les choses, par exemple, de revenir sur ces notes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets un poussin par terre, j'étale toutes mes notes, je prends des post-it, une grande feuille, et je commence à faire des schémas, des associations, je dessine, je chante en même temps. Mais c'est un processus où je suis tout à fait relaxe, je ne me mets pas de pression, parce que je pense que la pression est une des choses qui peut à la fois vous booster quand elle est bien utilisée, mais peut aussi vous bloquer. Donc, les étapes de la recherche sont toujours dans ce juste équilibre entre d'un côté, on est stressé, on se sent obligé d'être au travail, et le côté, ça va, allons-y, j'y vais calmement. Donc, se mettre la pression, ça peut être une bonne chose pour se mettre au travail, respecter un calendrier, respecter les échéances, c'est crucial, peu importe dans laquelle étape vous êtes au travail, respecter les échéances, c'est la base de chez base, parce que souvent, elles ont été pensées pour vous aider dans le processus, ou en tout cas, simplement, vous rapporter des points, ce qui est déjà pas mal. Donc, respecter toutes ces choses-là, mais en même temps, il ne faut pas non plus vous mettre la corde au cou et avoir l'impression d'étouffer, parce que si vous avez l'impression d'être étouffé, votre cerveau, lui, il est hyper comprimé, comme ça, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas, parce que la recherche, c'est tant quelque chose de rigoureux, et d'étape par étape, et d'une sorte de suivi, et tant aussi des éclairs de génie, des moments très créatifs, des moments de détente, des moments où on fait autre chose, des moments où on s'amuse. Par exemple, moi, je trouve qu'une des étapes cruciales, quand j'étais en jury, ou quand je faisais mon mémoire, c'était le fait de pouvoir discuter avec d'autres personnes, et parfois même de faire des blagues là-dessus, de se moquer des auteurs, de se moquer du sujet, d'essayer de le décrire autrement, avec de l'humour, ou même simplement le raconter à quelqu'un d'autre. En fait, c'était des moments où les choses se mettaient en place autrement. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, voilà, moi, ma méthode principale, c'était de se mettre à terre. Mais il y a plein d'autres façons de faire, que ce soit discuter avec des amis, que ce soit faire une vidéo, que ce soit discuter avec un professeur, etc. Enfin, voilà, mais professeur, faites-le comme vous êtes bien, que vous avez des hypothèses, quand vous avez déjà avancé, c'est pour parachever le processus, c'est pas pour lui demander, allez, vas-y, donne-moi mes réflexions, tout de suite, ça, en général, ça marche pas. Donc voilà, ça, c'est des grandes étapes, et j'en parle, parce que, voilà, c'est peut-être pas la vidéo la plus utile au niveau pragmatique, mais c'est certainement une vidéo qui est là pour essayer de vous déculpabiliser, c'est tout à fait normal de se sentir perdu à certains moments, c'est tout à fait normal de se sentir stressé, de se sentir, voilà, sachez que, en fait, vous pouvez vraiment, et ça, c'est intéressant, et je finirai là-dessus, c'est le côté, un travail, c'est un processus, c'est pas uniquement un travail écrit à la fin, c'est un processus par lequel vous allez passer, par lequel vous allez apprendre des choses, par lequel vous allez apprendre tant au niveau, simplement, connaissance, qu'au niveau compétence, et donc, voyez-le comme vraiment quelque chose qui vous appartient, je crois que là, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'accaparer les choses, et ensuite, investissez-vous dedans, selon ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, et c'est important vraiment d'essayer de se donner un maximum, de ne pas passer à côté, parce qu'après, de toute façon, on peut regretter, donc voyez ça comme un processus, c'est pas uniquement le travail final qui est important, c'est aussi la manière dont vous avez mené les choses, c'est la manière dont vous avez balisé, enfin, soyez content de vous, quoi, finalement, c'est ça que j'ai envie de finir, c'est pas de vidéo là-dessus, c'est prenez en fait l'exercice qu'on vous demande de faire comme une opportunité de passer par différentes étapes, c'est dommage qu'elles ne soient pas notées, mais ce processus est plus important, à mes yeux, en tout cas, que le travail final, le travail final reflète toujours le processus, si le processus a été mal fait et que vous n'êtes pas engagé dans votre travail, très probablement, ce ne sera pas très bon, donc, et beaucoup d'étudiants, en fait, se focalisent énormément sur le travail final, sur l'écrit, sur, mais moi, je vous encourage vraiment à chaque étape d'en profiter un maximum et de mettre en place des choses pour profiter du processus, c'est-à-dire à chaque fois des étapes, des baby steps, des choses que vous avez envie de faire et de le voir, non pas comme simplement quelque chose, de le produire quelque chose, mais quelque chose qui tout au long, en fait, vous fait grandir et vous fait évoluer vraiment le processus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté certains éléments sur les différentes étapes. Alors, voilà, c'était un petit peu une vidéo-série, moins pragmatique, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos sur la recherche documentaire, sur les programmes, etc. J'ai différentes thématiques au sein de la chaîne mais qui tournent autour de la recherche en anthropologie. D'ici la prochaine vidéo, que tout se passe bien pour vous. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501